Juste une minute, chérie. Ne te presse pas. T'as pas beaucoup de temps, de toute façon. Hé ! Je suis là. C'est pour toi. Merci. Tu sais, c'est une nuit spéciale. Alors, fait-on-la ? À nous. À la meilleure femme de l'univers. Écoute, j'ai une surprise pour toi. Oh, vraiment ? Oui. Non. Pourquoi ? Allonge-toi. Ok. Alors, c'est quoi, mon tigre ? J'ai réfléchi. Il est grand temps de rendre notre soirée un peu plus... intéressante. Vraiment ? Oui. Ferme les yeux. Je veux essayer quelque chose de... spécial. Hé ! Qu'est-ce que tu fais, Greg ? Fais-moi confiance, chérie. Greg, je n'aime pas ça. Fais-moi confiance ! Je suis ton lion, chérie. Non, Greg, s'il te plaît, arrête ça. J'ai peur. Giza, que fais-tu ? Allez ! S'il te plaît, arrête ça. S'il te plaît, regarde-moi. Greg, Greg, je t'en supplie. Où sont les clés ? Les clés. Où sont les clés, Greg ? Regarde-moi bien, où sont les clés ? Est-ce que tu m'entends ? Je... Greg ! Je veux... Allez, allez, regarde-moi. Ouais, oui. Hé, Greg ! Hé, allez, Greg ! Greg ! Hé, Greg ! Greg ! Oh ! Chérie ! Chérie ! Chérie ! Greg ! Greg ! Chérie ! Chérie, où est-ce que tu étais ? Il s'est évanoui comme prévu, mais il m'a menotté à ce lit. Ah, il est carrément dans les vapes. Je sais ! Tu veux me libérer ? C'est intéressant. Greg est un vieux pervers. Tu vas juste t'asseoir ou tu vas me libérer parce qu'il va se réveiller là ? Ça va, détends-toi. Tout d'abord, ma chérie, où est l'argent ? Comme je l'ai dit, l'argent est dans le coffre, dans un endroit sûr. Alors, débarrassons-nous de ça ! Ah, ça va ! Oh, ok, ok ! Sois un homme, fais quelque chose, brise le lit ! Allez ! Plus fort ! C'est trop dur ! Ok, ok, on a quoi d'autre ? Je sais pas, trouve les clés ! Fouille-le ! Je cherche. Ok. Ville, s'il te plaît, il va se réveiller ! C'est pas là ! Tu es sûr ? Oui ! C'est vide ! Réfléchis ! Je vais te tuer ! Où est-ce qu'il a pu les mettre ? Dans la commode ! Il a pris les menottes de la commode ! C'est logique ! Ouais ! Pas là, pas là, non ! Oui, oui, enfin ! C'est vide ! Tu veux dire quoi par « c'est vide » ? C'est vide ! Ce n'est pas vide ! Non, c'est pas possible ! J'ai besoin du code ! C'est quoi le code ? Ah, mais je connais le code ! Et j'allais le saisir avec mes mains menottées ! Ok, calme-toi ! Je suis très calme ! Ok ! Juste, donne-moi le code, on va trouver une solution, on va sortir d'ici, ok ? Mais comment tu vas faire ? Je suis menottée à ce lit ! Calme-toi, ok ! Donne-moi juste le code, prenons cet argent, et on te libère et on est riche ! Tu es trop drôle ! Comment vas-tu les trouver ? Je suis enchaînée ! Tu comprends ? Je ne te dirai pas un mot, jusqu'à ce que tu trouves une solution pour me libérer ! Tu vas me libérer tout de suite ! Sois un homme un petit peu... Tu vas la fermer ! Ferme-la ! Arrête de parler ! Bill ? Tu te souviens, je suis toujours ton chat... Tais-toi ! Arrête de parler pendant une seconde ! Tu dois me donner le code ! Ou alors cet oreiller va finir sur ton visage, ok ? Il va se réveiller ! Je vais dire qu'il t'a assassiné, parce que tu l'as trompé ! Il a pris trop de bière, parce qu'il pouvait pas s'en mettre ! Donne-moi le code ! Bill, je t'en prie ! Donne-moi ce putain de code ! Tais-toi, tais-toi et donne-moi le code ! Non, 1487 ! C'était pas si difficile, hein ? Bonne fille ! Je te déteste ! C'est vide ! Quoi ? C'est vide ! Y a pas d'argent ! Où est l'argent ? Je ne sais pas... Arrête de jouer ! Où est l'argent ? Je... Je sais pas... Allô ? Greg ? Oui ? Greg ? Allô ? Greg ? Oui, oui, c'est moi qui ai envoyé le message d'urgence. Merci de m'avoir appelé. Mon adresse, c'est le 12 Park Road. Cambriolage. Oui, je vais bien. J'attendrai. Greg, Greg, ce type m'a attaqué. Tu dois faire quelque chose, il est vraiment dangereux. Greg ! L'antidote pour les omnifères doit être pris de préférence assez souvent. Lisa, je savais que tu allais essayer de me voler, mais je ne savais pas que tu aurais un cheerleader avec toi. Bon, écoute, Greg, tu devrais appeler les flics et leur dire que c'est juste une blague. Quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne suis pas aussi effrayé que tu penses que je devrais l'être. Et tu vas devoir faire quelque chose pour ça. Ce qui signifie quelques années de plus de prison. Tu peux imaginer ça ? Tu es prêt pour ça ? Billy, tu en as les tripes ? Je suis vraiment désolée. Oui, Lisa. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est lui. Il a fait tout ça et... Lisa, Lisa. Je suis désolée. Je vais tout arranger. Je t'aime. Je t'ai vraiment aimée. Et je t'aimais aussi. Je pensais que tes sentiments pour moi étaient réels. Ils l'étaient. Mais là, je constate que tu es juste comme Billy. Tous les deux avaient échangé l'amour pour de l'argent. Greg, s'il te plaît, enlève ces menottes. Pour le bien de notre amour, s'il te plaît. Eh bien, nous avons eu une nuit spéciale, ma chérie. Greg, Greg, ne pars pas. Greg, fonçons ! Aieeeh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada